donc là c'est une cinquième roue qui permet d'assister électriquement un fauteuil manuel alors il existe plusieurs modèles de cinquième roue que ce soit dans les projets ou dans le commerce moi quand c'est possible je préfère un modèle de cinquième roue comme celle ci qui est alignée avec les roues arrière car ça fait une mécanique qui est plus simple mais c'est un risque de basculement il faut une roue comme ça qui est un peu en retrait donc celle ci du coup elle s'incline elle accompagne les changements de direction du fauteuil et je lui ai fait deux particularités c'est une butée de chaque côté lors de cette pivotation est aussi une butée en position basse et quant à la position haute évidemment on peut escamoter des obstacles et donc la particularité c'est que quand elle commence à tourner un moment avant d'arriver en butée elle commence à se lever du sol elle se lève du sol parce que justement le bras numéro 1 à un fin de course position basse le bras du numéro 2 lui a une butée en rotation mais avant d'arriver sur cette butée elle se lève légèrement après par gravité et reprend contact avec le sol mais au final on a quand même une adhérence qui est très limitée mais en tout cas là ça bug pas trop il ya ça marche très bien donc en contrepartie si j'ai une roue qui se soulève ou si j'ai une ordinaire au milieu et bien je vais avoir une perte d'adhérence parce que la roue va se soulever et puis sinon comme toutes les cinquièmes roues elles n'aiment pas trop les gravillons puisque le poids de l'utilisateur se retrouve sur les roues arrière donc pour pour l'accélération bien on peut mettre un accélérateur ici là pas trop loin de la roue si c'est un accélérateur au pied que j'ai mis en service on peut aussi mettre un accélérateur alors sinon sur ce fauteuil je me suis aussi amusé à prendre le contrôle d'une roulette avant si besoin alors ça permet d'accompagner le relief de corriger un dévers de garder le cap pour eux et prendre les virages que l'on souhaite alors dans ce cas là je mets un levier instantanément et voilà je prends le contrôle du fauteuil enfin ça de sa direction par le levier alors évidemment ça commune avec la cinquième roue et dans ce cas là l'accélérateur il peut être enlevé d'ici pour être enlevé par le levier alors si ça devait être fait de manière unique je le ferais différemment mais je le ferais différemment mais je le ferais C'est parti. C'est parti.